Je vais donner le mot de la conclusion à Jean-Marie Kutzmann. Je pense qu'on peut dire qu'on a vécu un grand moment ce soir par trois très grandes interventions qui justifient le fait qu'on filme de façon à ce qu'on puisse revoir, réécouter ce qui a été dit tant ça ouvre des voies, des pistes. Alors je regardais comme ça les uns et les autres dans la salle et je voyais certains, je ne dirais pas qui, qui avaient de suite envie de rebondir, de développer. Et je pense qu'on fera, à mon avis, on se mettra à l'épreuve d'un débat un peu plus riche. Il faudra qu'on organise ça pour qu'on ait une vraie controverse. C'est-à-dire qu'il y a une vraie capacité de réaction et notamment, Claude Sureau aura du mal ce soir à dormir tant je le sens excité, pas excité mais excité par tout ce qu'il a noté, gratté. Il aura des crampes jusqu'à demain matin. Mais ça nous rassure, en tous les cas, de l'intérêt de ce qui a été dit. Et puis je voulais remercier Elisabeth Slitewski parce qu'on a quelquefois du dédain pour la philosophie, pour la pensée épurée ou à quel point on fait un effort tout en étant rigoureuse dans les concepts d'approche de réalité extraordinairement complexe et sans faire de publicité pour ce que l'on réalise à l'espace éthique parce que les autres ne font pas la publicité, on peut le faire. Et si on n'avait pas ce type de corps professoral il y a Armel Debrue dans la salle il y a d'autres enseignants de l'espace éthique qui sont là je ne pense pas qu'il y aurait autant de professionnels qui développeraient, et Jean-Marie Cusmane le sait très très bien une telle appétence pour les questions d'éthique. Les professionnels ont besoin, non pas de cette complicité mais de ces clarifications, de ces concepts merci de ces détours passionnants. Alors je donne la parole à Jean-Marie Cusmane pour le mot de la conclusion et pour les gens qui vont l'applaudir après que le prochain rendez-vous qui ne sera pas le dernier dans le cadre des états généraux sera avec René Friedman et une autre philosophe Corinne Pelluchon et également un académicien de grande qualité M. Miliès donc il y aura une discussion qui reprendra Jean-Marie Cusmane Madame, vous avez introduit la question des limites et je me disais que sur les limites qui est bien le débat de toute l'assistance de l'applaudissement il me semble que c'est la médecine elle-même qui génère finalement ces situations ces demandes puisqu'en tout cas sur le plan de la confrontation à la stérilité des couples grâce aux possibilités techniques n'ont même plus à se poser la question du renoncement car il y a toujours une possibilité technique qui fait émerger notre possibilité de fonder une famille d'autres et il y a quelques, il y a deux mois j'ai reçu un couple qui venait de me voir dans une situation désespérée après je crois huit ans de traitement d'infertilité ils avaient été traités avec leur propre gamète ensuite on avait essayé avec une technique d'assistance médicale à la progression par don d'ospère ça avait échoué finalement ils ont été arrivés à demander un accueil d'embryon et évidemment nous n'avions pas l'explication de ces échanges et à l'occasion de deux transferts d'accueil d'embryon au deuxième transfert cette femme avait prouvé les signes sympathiques de la grossesse des nausées des vomissements et dans notre contrat nous avions décidé que nous n'offririons que deux transferts elle vient me voir elle me dit vous vous rendez compte la dernière fois j'ai eu des nausées j'ai des vomissements j'ai ressenti peut-être le début d'une grossesse je vous demande de me proposer un troisième transfert et peut-être je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là j'avais un peu plus de temps nous nous sommes mis à rediscuter effectivement de la question des chances et je lui ai dit écoutez un troisième transfert peut-être mais de toute façon je pense que je ne nous offrirai pas plus de chances car dans ce contexte pour moi une fausse couche c'est un échec et ça prouve une fois de plus que ça ne marchera pas et je l'ai mise face à la réalité de lui dire écoutez je vais vous faire respirer une nouvelle fois et une nouvelle fois on va vous décevoir réfléchissez peut-être aujourd'hui qu'un autre projet de vie un autre projet de vie avec votre mari à travers peut-être d'autres projets et la consultation s'est terminée ainsi avec le sentiment d'avoir été d'une violence extrême vis-à-vis de ce couple des points que je me suis culpabilisé par la suite deux mois après cette femme me rappelle spontanément nous dit docteur je veux dire que votre consultation nous a tellement déstabilisé mais aujourd'hui nous avons fait un autre projet et enfin nous sommes acteurs de notre vie nous sommes plus dépendants de la médecine bonne soirée bonne soirée à tous et si vous voulez prolonger jusqu'à 3h du matin Claude Fureau va vous recevoir à l'étage pour la discussion qui va se prolonger bonne soirée c'est parti c'est parti